En filière SAPAC, nous avons la chance d'avoir des salles dédiées aux modules professionnels. Comme vous pouvez le voir ici, nous sommes équipés pour tout ce qui est technique de soins, de l'immédicalisé, de matériel d'aide à haut déplacement et de mannequins permettant la réalisation de soins. Ici, un mannequin représentant une personne vieillissante, mais nous avons aussi des mannequins enfants, adultes féminins, adultes masculins. Une deuxième salle, plutôt dédiée au domaine de la périculture, où on retrouve des poupons avec poids réel, ainsi que des tables allongées, des lits, des transacts et différents outils de la périculture. Une troisième salle, dédiée à l'entretien du linge, où les élèves peuvent découvrir les différentes techniques d'entretien du linge. On y retrouve des machines à coudre, des tables de repassage, des fers à repasser, et la dernière salle, la salle d'animation, où les élèves apprennent à réaliser des activités manuelles pouvant être réutilisées auprès des différents publics, personnes âgées, personnes en situation de handicap et les enfants. Nous avons aussi deux combinaisons de vieillissement qui permettent aux élèves de se mettre dans la peau de la personne vieillissante et de pouvoir voir les difficultés qu'elles rencontrent dans leur quotidien. La combinaison est constituée au niveau de la tête d'un casque, symbolisant les difficultés auditives qu'ils peuvent rencontrer, deux lunettes avec effet jaune pour modifier la vision de la personne, une minerve pour rendre rigide l'eau des cervicales et la colonne vertébrale, un gilet muni de poids qui permet d'alourdir la colonne vertébrale et symboliser le poids des années. On retrouve au niveau des bras des coudières qui renforcent la rigidité, ainsi que des poids au niveau des poignets et des gants qui rendent difficiles les mouvements de la motricité fine. Au niveau des jambes, des genouillères qui renforcent la rigidité, ainsi que des poids et des chaussures qui vont rendre le pas plus lourd. Et on peut donc voir que l'élève va avoir des difficultés à lever les bras pour saisir des objets. La combinaison permet de montrer les difficultés de déplacement que rencontrent les personnes vieillissantes. et on peut voir que l'élève va avoir des difficultés à lever les bras. Merci.